Musique C'est une séance de natation un peu particulière qui a lieu dans la piscine de l'école polytechnique. Ouverte exceptionnellement pour l'occasion, elle accueillait quelques nageurs et beaucoup de scientifiques venus pour les étudier. On a des conditions exceptionnelles aujourd'hui, on a la chance d'avoir les deux bassins. Donc on a sur un bassin des mesures de mouvement et sur ce bassin ici, on fait des mesures de résistance. C'est le projet Neptune, dans le cadre de Science 2024. Des expériences scientifiques concernant le sport. Ici, il s'agit de natation. Et le but, c'est de comprendre ce qu'il se passe lorsque quelqu'un essaye d'avancer dans l'eau. C'est-à-dire que le nageur, pour avancer, il y a un combat entre force de propulsion et force résistive. Et donc, d'un côté, on cherche à caractériser les forces de propulsion, ou du moins, les forces que le nageur est capable de mettre dans l'eau. Et de l'autre côté, on cherche à caractériser les forces résistives, donc les forces que doit combattre le nageur pour avancer. Dans le premier bassin, un nageur bardé de capteurs fait des allers-retours et les chercheurs vont reconstruire ces mouvements informatiquement. C'est plus précis qu'à l'œil nu, depuis les gradins. Et dans le second bassin, on tire les nageurs à différentes vitesses pour mesurer la résistance qui vient les freiner. Mais alors, à quoi ça sert ? L'objectif, c'est d'aller optimiser certains paramètres du mouvement, parce qu'à l'heure actuelle, en natation, la performance se joue sur des détails. Et on considère que finalement, être capable de mieux appréhender, d'aller analyser très finement le mouvement humain, va nous permettre d'optimiser la propulsion et de minimiser les résistances que le nageur va subir au cours du déplacement. Et donc, si on optimise ces détails pour améliorer la propulsion ou limiter les résistances, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, avec un peu de chance, on gagne quelques centièmes, peut-être quelques dixièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Et au JO, ça peut faire la différence entre l'argent et l'or. Sous-titrage ST' 501